Il était une fois, la compagnie Red Moon nous plonge dans un conte de fées pour adultes. Une fillette solitaire qui parle aux oiseaux et son copain catcher brisé par la vie partent sauver le monde. En dérobant les oiseaux, un voleur a fait disparaître les rêves et les espoirs les plus secrets des hommes. Il faut les retrouver. Sur scène, un petit théâtre de marionnettes miniatures, les manipulations retransmises en direct sur grand écran et un jeu d'acteurs très présent. Résultat, un formidable tourbillon où l'action surgit de partout. On prend ce qu'on pourrait appeler un art dépassé, celui du théâtre de jouets, et on le combine avec les techniques vidéo actuelles pour créer un effet cinématographique. L'intérêt était de faire se rencontrer deux médias, un ancien et un moderne, pour voir ce qui se dégageait de cette collision. Une machinerie complexe et une ambiance sonore envoûtante, le tout au service d'une histoire sur la bravoure, les valeurs profondes et les défis à relever, une façon de prendre par la main tous les grands enfants que nous sommes. Émerveillée. L'actrice est vraiment superbe. Parce qu'elle joue bien. Que le changement de voix et l'expression est effondable. Quand c'est commencé, je ne suis pas sûre. C'est une surprise. Alors maintenant, oui, oui, c'est bien. Essayer d'effacer le gris des usines, oublier tout ça. On s'est emporté par l'histoire et on a bien envie qu'elle réussisse à nous ramener tous les oiseaux pour nous faire oublier le CO2 qui pollue. L'imagination remise au pouvoir par la compagnie Red Moon dans l'histoire qu'elle nous conte, comme dans sa mise en scène. Comme ça, il est en place. Le gros morceau.